Et mes amis, je dis... Voici qu'elle suit l'agneau, crucifiée pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 13 décembre aujourd'hui, et nous célébrons la fête de Sainte-Lucie. Et comme son nom l'indique, eh bien, c'est la lumière. Il a eu cette vocation de guider dans les catacombes les premiers chrétiens au mois de persécution pour les conduire, avec des liésurs, avec une lumière et même été lumière. Et il me semble que c'est une indication pour nous pour refléter notre vocation chrétienne. La lumière de notre baptême, quand nous avons reçu le cierge baptismal, montrait que nous recevions la lumière du Christ. Et cette lumière-là, ce n'est pas pour garder pour nous-mêmes, mais pour l'utiliser en vue d'éclairer aussi les autres. Regardez la couronne de l'avant. Et puis, nous avons la couleur rose qui prédomine aujourd'hui, parce que dimanche dernier, c'était le dimanche de la joie. Et cette semaine continue à être la semaine de la joie. Et aujourd'hui, avec la fête de Lucie, encore plus de joie parce que nous sommes éclairés par le Seigneur qui vient. Et nous sommes invités à devenir de la lumière aussi. Alors voilà pourquoi, toute cette semaine, nous sommes invités à participer à la joie de Noël, l'enfant Jésus qui va naître et qui va venir initier une flamme dans nos cœurs. Au début de cette rencontre, nous allons commencer par nous tourner vers le Dieu miséricordieux et reconnaître que nous ne méritons pas toujours toutes les bénédictions et grâces que nous ne cessons de recevoir de Lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge martyr, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ramime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'humilité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Sophonie Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pur les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, du même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur la montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice et ne diront plus de mensonges dans leurs bouches, plus de langages trompeurs. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Délive ton peuple de ses fautes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant répandit, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, Oui, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondent, Le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas répandis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une lecture qui provient du livre de Sophonie. Dans cet extrait qui est vraiment riche d'enseignement, la première chose que je relève, que je relèverai, c'est de constater que le Seigneur voudrait avoir des enfants au-delà de l'Éthiopie. Il regarde Jérusalem, l'héritage de son amour. Il voit que ses enfants commencent à lui tourner le dos. Mais il ne cesse de les encourager, il ne cesse de les inviter à s'ouvrir davantage à lui. Mais au-delà de cette invitation, il veut rappeler qu'il attend des enfants qui viendront encore au-delà dans les confins de la terre de ce moment-là, qui viendront de ce temps, qui viendront de ces contrées pour justement prendre part à la parole de Dieu. Donc, je vois déjà une annonce de l'universalité du salut que ce temps de l'avant annonce déjà. La deuxième idée, c'est ce qu'on a toujours parlé, ce qu'on a toujours dit dans la Bible, ce qu'on appelle le petit reste. Alors, déjà, on voit cet enseignement dans l'extrait de Sophonie, qui dit, en fait, le Seigneur va continuer à entretenir un petit reste, le reste des enfants d'Israël qui vont continuer à lui rester fidèles. Ce petit reste-là, eh bien, sera fidèle. sera, en fait, vivra dans la justice et devra préparer le chemin du Seigneur. D'ailleurs, dans la conception biblique, le petit reste d'Israël sera, n'est-ce pas, à la base de l'arrivée du Messie. On parlera de Marie comme faisant partie de ce petit reste, des gens qui sont restés fidèles jusqu'au bout au Seigneur, qui ne l'ont pas abandonné, mais qui ont essayé de mettre en pratique sa parole pour actualiser son destin dans le monde. Le petit reste. Mais c'est avec ce petit reste, en fait, que Dieu veut étendre davantage sa parole, qui veut illuminer davantage son peuple. Alors, nous autres, alors que nous célébrons cette fête de Lucie, qui est comme le symbole de la lumière, eh bien, nous sommes invités à propager cette lumière au-delà de toutes les frontières. Nous sommes invités à prendre cette torche en nous, cette flamme en nous, et marcher au-devant en vue d'éclairer toute personne qui croise notre chemin. Et il me semble que Lucie, en fait, de son temps, quand elle était au-devant des temps des fidèles persécutés qui se cachaient dans les catacombes, eh bien, son désir, c'était de conduire vers le lieu sûr par la lumière qu'elle portait d'abord à l'intérieur elle-même, et puis la lumière extérieure, n'est-ce pas, des lampes, puis des torches de feu pour justement les aider, n'est-ce pas, à trouver leur chemin. Il me semble que ce geste-là est une invitation qui vous est lancée à vous et à moi à faire la même chose avec notre siège Pascal, aller au-devant pour, n'est-ce pas, défrayer le chemin, pour montrer la voie qui conduit au Seigneur. Curieusement, dans notre vie, nous avons connu de Lucie, nous connaissons de Lucie, nous en avons en famille, nous en avons dans notre milieu, n'est-ce pas, où on a des amis, eh bien, c'est une coutume qu'en fait, quand on célèbre une sainte patronne, eh bien, qu'on pense à toutes les personnes qui portent le nom de Lucie et qu'on les porte dans notre prière, que ces personnes-là essayent de réaliser leur dessein, de réaliser, n'est-ce pas, leur vocation à partir de leur nom, que les personnes que nous aimons et qui portent ce nom-là, eh bien, qu'elles apprennent justement à être la lumière de leur famille, la lumière de leurs amis maintenant dans ce monde-ci et que Lucie, justement, sainte Lucie puisse les assister, intercéder pour elles et les aider à devenir vraiment de la lumière pour les autres. L'évangile, nous la connaissons très bien, nous connaissons très bien cet extrait, eh bien, le Seigneur nous présente cet exemple de deux personnes, deux enfants. Alors, souvent, on a toujours l'idée de dire c'est le Père, Dieu le Père, en fait, qui nous invite, n'est-ce pas, qui invite au changement, qui nous invite à travailler dans sa vigne. La vigne, bien, c'est l'église, la vigne, ça peut être notre famille, ça peut être notre paroisse, enfin, c'est notre école, c'est notre milieu de travail. C'est ça la vigne du Seigneur parce que le Seigneur est présent partout et c'est au-delà de l'Ethiopie, au-delà de toutes frontières, qui veut rejoindre toute personne. Alors, maintenant, quand nous parlons, n'est-ce pas, du Dieu qui s'adresse aux enfants, eh bien, c'est justement pour que nous entions dans son dessein, dans sa communion, pour que nous réalisions son dessein, donc son plan de salut. Et ce plan de salut-là, on ne peut le réaliser qu'en y vivant, l'intégrant dans notre vie, pas par des mots, pas par des paroles. Souvent, on nous dit, eh bien, celui-là, eh bien, il ne fait que parler. Tu vas entendre ses discours, tu vas entendre ses présentations, mais quand vient le moment de l'action, rien ne se passe. Alors, c'est l'exemple du deuxième fils. Oui, je vais aller, oui, je vais faire le travail, oui, je vais faire, oui, je l'accomplirai, mais rien ne se passe. Alors, beaucoup de paroles, mais pas d'action. Alors, dans le royaume de Dieu, ce qui est demandé, c'est en fait l'action. C'est-à-dire, normalement, quand tu as accueilli la parole de Dieu, tu la laisses porter des fruits en toi. Et ces fruits-là, c'est justement pour l'édification du nouveau monde, l'édification de la famille de Dieu. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, en cette troisième semaine de l'Avent, aujourd'hui, c'est mardi, alors on va demander cette grâce spéciale, alors que c'est la semaine de la rose, la semaine du dimanche de la joie. Nous allons demander que le Seigneur nous donne beaucoup plus de joie, qu'il fasse de nous cet aimant joyeux, et que nous réalisons qu'il nous donne toujours la lumière. Et quand l'enfant de Bethlehem naîtra, c'est pour nous apporter cette flamme de lumière en nous. La flamme sera la flamme, en fait, source de bienfaisance, source d'amour, source de bien pour les autres. C'est cette flamme-là que nous désirons avoir. Et demandons à Lucie, qui est justement la patronne de ceux qui désirent être illuminés, eh bien, on demande qu'elle intercède pour nous, pour qu'au jour le jour, nous devenions des personnes lumineuses et illuminées dans le sens de conduire toujours au Christ, qui est la lumière en plénitude. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ambre de pauvres, nous te suppions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Ambre de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte-Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyr, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en m'assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, rêveux-tu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux Annas au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux Annas au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Lucie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'humité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne par ta bonté notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui vient, source de toute lumière. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans mon cœur. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints au double titre de vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous fort pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.